La personne qui progresse le mieux, c'est pas nécessairement celle qui s'entraîne le mieux, c'est également celle qui récupère le mieux. Écoute, je suis hyper frileux. Je viens d'une famille qui a peur du froid, littéralement. C'est un mythe, ok? T'as pas besoin après. La nuit, 7-8 heures de sommeil, ok? Bienvenue au podcast Motivant sans Bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiates pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut spartiates, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui, super important. Ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est d'une hormone qui est très intéressante, surtout chez les gars. J'ai nommé la testostérone. C'est pas moi qui ai nommé ça, c'est comme ça que ça s'appelle, la testostérone. Depuis quand même longtemps, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai toujours envie de trouver... J'adore ça, faire des recherches par rapport à ça. Je suis curieux de comment faire pour augmenter ma testostérone. Comment faire pour... Évidemment, sans prendre la TRT, la testostérone synthétique, sans prendre des produits anabolisants. Évidemment, on reste naturel. Donc, si tu ne veux pas être naturel, tu iras voir un autre coach. Moi, ce n'est pas comme ça que je travaille. Niveau testostérone, ce qui est important, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général, qui parlent de ça. C'est un sujet qui est quand même à la mode, je dirais, ces temps-ci. Puis, il faut comprendre que depuis 1950, le niveau de testostérone chez les gars... Si tu fais le calcul, nos grands-parents, quand ils avaient notre âge, ils avaient beaucoup plus de testostérone que nous. À 17 ans, nos grands-parents avaient vraiment plus l'air... Je veux dire, ils avaient plus de poils, ils étaient naturellement plus musclés. Il y avait plus... Il y a beaucoup d'aspects, justement, puis ça, je vais t'en parler par rapport à ça. Quelqu'un qui a un haut niveau de testostérone, qu'est-ce qui se passe au niveau... Bien, biologiquement, qu'est-ce qui se passe? Puis, la testostérone, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est cette hormone-là qui va... Parce que c'est l'hormone masculine, justement, qui... Les hommes ont 10 fois plus de testostérone que chez les femmes. En passant, les femmes ont quand même un niveau de testostérone dans leur sang. La testostérone, c'est extrêmement bon. Ça t'aide pour la synthèse de protéines. Donc, pour partir de la masse musculaire, ce qui se passe dans ton corps, la réaction chimique, c'est que, justement, t'as besoin de faire... Il y a une synthèse de protéines qui se passe pour bâtir la masse musculaire. Donc, c'est pour ça que tu t'entraînes, t'as une micro-déchirure dans tes fibres musculaires. Ensuite, tu manges des protéines. Et puis, il y a une synthèse de protéines qui se fait, qui se crée dans ton corps. Et ensuite, ça vient réparer le tissu qui t'entomagé. Et ça va le réparer de manière meilleure. Il ne va pas reprendre la même forme. Il va être légèrement supérieur pour que, justement, ton corps s'adapte. Donc, la testostérone, c'est important pour ça. C'est aussi, niveau dans ton cerveau, ce qui se passe, la testostérone, c'est que ça rend l'effort plus agréable. C'est que quand t'es sur les réseaux sociaux en train de scroller, ton niveau de testostérone, il n'est pas tant élevé. Parce que t'es plus paresseux. Quand c'est le temps de te lever, de faire un effort, d'aller déneiger ton entrée, d'aller au gym, de faire des activités qui demandent... C'est une tâche quand même physique. C'est un certain... C'est un stress, si on veut, un certain stress qu'on donne à notre corps. La testostérone, quelqu'un qui a naturellement un niveau de testostérone élevé, va justement avoir plus de drive. Il va avoir plus tendance à accomplir ces tâches-là. Il va être naturellement plus motivé. Puis, la testostérone, c'est... Oui, c'est bon, ça t'aide à... Tu sais, niveau... Tu vas être plus poilu en tant que tel. Ta voix, elle va être plus grave. Il y a ça. Mais aussi, ça t'aide à surtout prendre la masse musculaire, à fondre ton surplus de gras, à récupérer plus vite, à avoir plus de drive, plus de libido, plus d'énergie, justement. Fait que quand tu te lèves le matin, puis t'es juste vraiment fatigué, puis tu sais pas pourquoi, il y a des bonnes chances que ce soit ça. Évidemment, il y a plusieurs... Il peut y avoir plusieurs choses qui influencent ton niveau de fatigue. Principalement, c'est relié à la testostérone. Donc, justement, pour augmenter naturellement ta testo dans ton sang, ce que je te conseille, numéro un, évidemment, de t'entraîner. Si tu t'entraînes au gym, puis tu lèves des charges assez lourdes... Ben, lourdes, comment je pourrais dire? Je dirais de... Tu sais, du 6 à 12 répétitions. On va dire ça comme ça. C'est quand même un stress que tu te donnes à ton corps qui t'aide à sécréter plus de testo que si t'étais juste un marathonnier, un athlète de longue distance. Quand t'es au gym, puis tu travailles plus en puissance, en hypertrophie, justement, tu vas être plus susceptible de sécréter plus de testo qu'un athlète d'endurance, par exemple. Évidemment, les athlètes d'endurance, ils ont aussi une bonne testo, c'est sûr. Donc, c'est surtout ça par rapport... Au moins, entraîne-toi. Ça, c'est sûr, là. Entraîne-toi. Numéro 2, d'avoir un rythme de sommeil régulier, constant. Si tu dors dans ta semaine des 6 heures par nuit, puis la fin de semaine, tu veux, entre guillemets, rattraper le nombre d'heures de sommeil que t'as perdu, puis que tu dors 10 à 12 heures par nuit, le problème, c'est que ton corps ne comprend pas... Parce que ton corps, il a une horloge biologique. C'est que si tu es inconstant dans tes heures de sommeil, ton corps, il ne va pas comprendre à quel moment il va devoir se lever. Puis c'est pour ça que, justement, tu as besoin à tout prix d'un alarme. Parce que si tu n'as pas d'alarme, bien, ton corps, il va juste... Il va se lever quand il voudra, dans un sens. Parce que c'est pour ça que... Reste constant. Couche-toi, puis lève-toi aux mêmes heures. Ça va t'aider à sécréter plus de testo. Pourquoi? Parce que si tu dors mal, pendant la semaine, tu ne dors pas assez. Et ta qualité de sommeil n'est pas bonne. Ton niveau de testostérone va dropper de minimum 50 %. Au moins. Ça va dropper énormément. Je ne sais plus exactement c'est combien. Je ne me rappelle plus l'étude par cœur. Il y a beaucoup d'études par rapport au sommeil, par rapport au niveau de testo que tu as dans ton sang. Reste que ton niveau de sommeil va jouer avec ton niveau de testo. Tu sécrètes plus d'hormones, de croissance et de testo quand tu dors que lorsque tu es à l'éveil. Profite-en. Go. Dors. C'est important. Donc ça, c'est un point hyper important de sommeil qu'on néglige beaucoup. Numéro 3. D'avoir une alimentation variée. Donc, fruits, légumes, macronutriments, glucides, lipides, protéines, manches variées, diversifiées, le plus naturel possible, le mieux c'est. Donc, tout ce qui est gras trans, tout ce qui est sucre, tout ce qui est, tu comprends un peu, tout ce qui est, hey, l'amone, tu as des boissons énergisantes, ces choses-là. Tiens-toi loin de ça. Donc, le plus c'est naturel possible, le mieux c'est. Une autre chose, c'est de gérer son stress. Parce que quand tu es quelqu'un, si tu fais de l'anxiété, si tu as la misère à gérer ton stress, le problème avec ça, c'est que quand, il faut que tu comprennes que l'hormone du stress, c'est le cortisol. Quand ton hormone de cortisol dans ton sang est élevé, tu vas sécréter beaucoup moins de testostérone. Ce qui arrive, c'est que plus ton niveau de testo est élevé, moins tu as de cortisol. Plus tu as de niveau de cortisol, plus tu as du stress, moins tu auras la testostérone. C'est pour ça que tu dois apprendre à bien gérer ton stress, entre autres. C'est vraiment important. La gestion de stress, on vit dans un monde de stress, c'est hyper stressant, malgré le fait qu'on n'a même pas de mammouth à chasser. Reste qu'on n'arrive pas à switch, à turn la switch à off. On est toujours stressé. C'est que oui, quand tu t'entraînes, tu dois être stressé. C'est grâce à ce stress-là que tu arrives à lever tes charges au gym. Tu dois développer la capacité du moment que tu arrêtes de t'entraîner. Relax. Relax. Là, c'est le temps de récupérer. La personne qui progresse le mieux, ce n'est pas nécessairement celle qui s'entraîne le mieux, c'est également celle qui récupère le mieux. Si tu es capable, comme ça, de, quand tu commences à t'entraîner, OK, on est en mode stress, on est en mode intense, OK, parfait, on attaque, et on relaxe le plus possible, tu vas justement avoir un bon contrôle au niveau de tes hormones. Cortisol, testostérone, puis j'en passe, il y en a d'autres. Donc, de jouer avec ça, c'est super important. Apprends à gérer ton stress. OK. Numéro, euh, voilà, numéro 5. Je n'ai même plus, je n'ai même plus de numéro que j'ai écrit, peu importe où est-ce que je suis rendu. Euh, ça, c'est mon préféré. L'eau glacée. Non, mais Louis, je suis, j'aime pas le froid, je ne suis pas capable, le froid, je suis quelqu'un de frileux. Je le sais, man, moi aussi, moi aussi, je suis, écoute, je suis hyper frileux. Je viens d'une famille qui a peur du froid, littéralement. Puis qu'est-ce que je fais? Je prends des bains glacés, je prends des douches froides. T'es un malade, le gros. Ben oui, mais toi aussi, soit, soit comme ça, prends des douches froides, prends des bains glacés le plus régulièrement possible. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur ton niveau de tesostérone, en fait, de prendre des bains glacés, surtout avant de t'entraîner. Avant, je pensais que c'était après l'entraînement que tu devais prendre des bains glacés. C'est un mythe. T'as pas besoin après de prendre, après de t'entraîner, t'as pas besoin de prendre des bains glacés. Je te conseille avant. Donc, avant, justement, ça donne un stress à ton corps, puis t'apprends ensuite à te réchauffer par, ben, tu te réchauffes tout seul, puis avec l'entraînement, ça vient jouer avec ta circulation sanguine. Justement, ça aide à tes vaisseaux sanguins de grossir, si on veut. J'ai pas le terme scientifique exact, mais ça aide vraiment à la circulation sanguine par rapport à ça. Donc, niveau testostérone, c'est gagnant par rapport à ça. Des bains glacés le plus souvent possible. Le soleil. La lumière, ça va venir jouer sur plusieurs choses dont ton humeur. Justement, c'est pour ça que, comme on appelle les dépressions saisonnières, comme en novembre, décembre, justement, il y a moins de lumière. On est dans une période de l'année qu'il y a moins de lumière, justement. Les journées sont plus courtes. Donc, c'est pour ça, sors dehors. Essaye d'avoir un minimum de lumière naturelle dans ta journée. Regarde dehors. Quand tu te réveilles le matin, ça t'aide à te réveiller. Fais juste regarder dehors. Regarde pas le soleil, évidemment. Regarde dehors. C'est bon pour... Justement parce que tu absorbes de la vitamine D par le soleil. Par les rayons du soleil, en fait, c'est la vitamine D. Puis justement, ça peut avoir un impact sur, justement, ta drive, ton niveau d'énergie. Donc, soleil, lumière naturelle, c'est quelque chose de bon aussi. Alors, c'est pas mal ça. Je te fais un petit résumé. Entraîne-toi. La nuit, 7-8 heures de sommeil, OK? En moyenne, le plus... En fait, en moyenne. Excuse-moi, je recommence. Le plus possible, 7-8 heures, le plus possible, OK? Le moins possible des 3-4-5 heures, je veux plus ça. OK? Ça, ça se fait plus ça. Et sois constant aussi pour ton sommeil. L'alimentation, elle doit être variée. Fruits, légumes, macronutriments, glucides, protéines, lipides. Gère ton stress après gérer ton stress. Super important. L'eau glacée. Attendez, ben glacée. Douche froide. Justement, avant ton entraînement, c'est encore mieux d'avoir de la lumière naturelle. Donc, la lumière du soleil, c'est également très bon. Alors, c'est surtout ces points-là que je voulais te parler. Il y a d'autres trucs qu'on pourrait parler puis tu peux, je t'invite, si tu es sur YouTube présentement, à commenter qu'est-ce que, justement, si tu as appris des nouvelles choses de ton côté, si tu as des questions par rapport à la testostérone, quoi faire pour l'augmenter naturellement? N'hésite pas à poser tes questions. Si tu es sur Spotify, je t'invite à laisser un 5 étoiles également pour le podcast. J'apprécie à ceux qui font ça. On vise le 100 étoiles. Donc, 100 étoiles, 100, 100, en fait, c'est 100 reviews, c'est pas ça, c'est pas 100 étoiles. On va dire 100 reviews plus sur Spotify. Donc, on y arrive bientôt. C'est grâce à vous que, justement, le podcast arrive à augmenter, à avoir plus de visibilité. Donc, si tu as aimé ça, n'hésite pas à faire ça. Like la vidéo sur YouTube si tu es là présentement et on se laisse pour un prochain épisode. Donc, d'ici là, va t'entraîner.